Pour offrir au monde entier, c'est Kula de Maïa, au travers Notre-Congo, jeudi et vendredi, à 10h20. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Notre-Congo, le 5 janvier 2024. Voilà, nous étions avec vous le 31 décembre. Pendant la nuit, ici, nous avons travaillé notamment pour vous accompagner, pour souhaiter le meilleur vœu, bonne année à tous les Congolais qui nous suivent à travers le monde. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en 2004. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, le Dieu des Congolais qui nous a gardés pour que nous puissions entrer en 2024. Beaucoup ne pensaient pas que nous puissions arriver en 2024. Beaucoup croyaient que le 20 décembre, ça sera la fin du monde. Mais Dieu, qui est notre père, comme il n'avait pas encore dit son dernier mot, voilà les Congolais, nous sommes tous en vie. 2024 est là, devant nous, Salomon Boma est là, pour vous tenir compagnie. La victime, Notre-Congo, nous sommes là, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, bonne année, bonne année à tous les Congolais, à tous les tristateurs de l'émission Notre-Congo. Vous êtes très nombreux à nous suivre à travers le monde. Chez moi, à Bolobo, à Botanankasa, à Yumbi, à Nkuboko, à Bokanamoyo, à Mbomo, à Idiofa, à Bulungou, à Mkwampi, à Mweletan, Mwaka, Mbelo, Mkai. Vous êtes très nombreux à vous suivre à Mwanda, vous êtes là à Boma, à Tchela, Louwosi, à Madouda, à Kengé. Donc, mesdames et messieurs, je sais que vous êtes là à Mbujmaï, à Kananga, à Nitori. Vous êtes vraiment très, très nombreux à suivre l'émission Notre-Congo, je ne sais pas, même en Afrique, en France, partout. Au Canada, vous êtes en train de nous suivre en direct, mesdames et messieurs. Sachez que c'est la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Voici Notre-Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada 4 janvier 1959, 4 janvier 2024, jour pour jour. Ça fait 65 ans depuis que le martyr de l'indépendance de notre pays, ceux qui ont bâti pour que le Congo puisse être libre, puisse être indépendant, nous ont quitté, mesdames et messieurs. Voilà. Nous sommes là pour vous tenir compagnie à l'émission Notre-Congo. Hier, vous avez suivi le chef Koutume sans village, René Mpongabin-Kobo, avec Ricardo Bambeka. Ils étaient là. On a beaucoup, beaucoup de reportages par rapport au 4 janvier aussi, avec des invités très, très intéressés. En tout cas, les invités qui parlent bien, ils vont défiler sur ce plateau de notre Congo. Vous allez aimer. On va parler de la réélection du chef de l'État. Vous savez, au Congo, on venait de voter le 20 décembre dernier. Félix Tisekedi-Tilombo a été rééli, président de la République, pour l'exercice 2024-2028. Donc, nous allons en parler aussi avec nos invités, mesdames et messieurs. Tout à l'heure, on va commencer avec un document. Que s'est-il passé le 4 janvier 1959, mesdames et messieurs ? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des Congolais qui ont payé de leur prix, qui ont versé le sang pour l'intérêt de notre pays. C'est pourquoi Mouzé, Laurent Désiré-Kavil avant de partir, il a dit, soyons unis, ne cédons pas même un centimètre de notre pays, parce que le Congo, notre pays, est très sacré. Ne jamais, ne jamais trahir le Congo, votre pays. Mesdames et messieurs, partout où vous êtes, même si vous travaillez à la frontière, quelqu'un vous amène 100 000 dollars. Même si vous êtes payé à 500 dollars, dites que je suis Congolais, je ne trahirai pas mon pays. Je vous propose de suivre ces documents, parce qu'il y a eu des gens qui ont payé de leur vie pour notre pays, pour l'indépendance, pour que nous soyons libres, pour que Salomon Boma, vous parvient comme ça à la maison, entre des palais au micro. Ces gens-là nous ont quitté, paie à leurs hommes. Mesdames et messieurs, ça n'a pas été facile pour que l'homme blanc accepte que le Congo puisse être indépendant. Vous avez suivi que la réaction des Congolais, ce n'était pas seulement à Kinshasa, mais même à Matadi chez moi. Non, trop c'est trop. Il faut, mais tu barras, liberté à tous ensemble, mais tu travailles dans la liberté. Donc il y a quelques provinces aussi qui ont emboîté les pas avec Kinshasa, pour que nous puissions être vraiment libérés. En tout cas, courage, courage à ces martyrs qui nous ont quittés. Voilà l'amour, voilà l'exemple que nous les Congolais. Il faut que l'Handa, le colonne à Bango, pour que tout ça m'a cassé, tout le m'a pour te défendre mon cannabis. Tel que maintenant, nous sommes menacés par les étrangers, nous sommes menacés par les M23, c'est-à-dire les Rwanda, qui veulent à tout prix prendre une partie de notre terre. Mais on ne va pas céder à ça. On ne va pas céder à ça. Qui que vous soyez militaires, administratifs, policiers, partout où vous travaillez, vous êtes journalistes et caméramens, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes étudiant, élève, battez-vous pour que le Congo ne puisse pas partir. Nous n'avons pas deux pays, on n'a que ces pays, le Congo. Les grands géants de l'Afrique, tout ça, le Congo, notre pays qui est riche, battons-nous partout où vous êtes, au niveau de la frontière, dans vos bureaux, que personne ne vous trompe pour que nous puissions glisser tel document, donner tel document pour qu'on puisse brandir ça ailleurs, pour dire qu'aujourd'hui, nous avons des avantages par rapport à votre pays. Non, c'est notre pays. Moi, je suis très fier de vous dire, à tout moment, je l'ai dit, quand je commence l'émission, que je suis Congolais de père et de mère et de terre, mesdames et messieurs. C'est très, très, très important. Voilà. Je ne suis pas seul sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je sais que vous n'avez pas compris pourquoi, jusqu'à présent, je n'ai pas présenté mon co-débatteur. C'est un homme qui aime bien s'habiller. Il est en train de cirer sa chaussure. Il a toujours de belles vestes et tout ça. Donc, il va me rejoindre sur ce plateau. Lui, c'est Ricardo Bambéca, l'homme des costumes. Il sera avec nous sur ce plateau. Salomo Boma. Ricardo Bambéca. Oui. Mon ami et frère. Très fort. Qui est celui-là. Ça va ? Oui, ça va très bien. Et comme tu le vois. Très bien habillé, toujours. Bon. J'ai une femme qui choisit ce que je dois porter chaque jour, chaque matin. Tu sais que tu as une femme. Tu sais que tu as une femme, je ne l'ai convient pas, mais. Voilà. Les secrets, bon. Madame Ricardo, Madame Bambéca, félicitations. Tout ça pour des belles vestes que tu prépares chaque matin. Chaque matin, en tout cas. Pour qu'il soit toujours beau et élégant. Oui, vraiment. Ça va ? Oui, ça va. Là où tu as quitté la maison jusqu'ici, à l'école ? Ben, j'ai quitté la maison jusqu'ici. Il n'y a pas d'embouteillage aujourd'hui. Ok. Il n'y a pas de couac. Donc, tout va très bien. Kinshasa, ça va. Hier, nous avons commémoré une journée, pas comme les autres, parce que c'est une date inoubliable. Que même de générations et des générations qui viendront, qui vont continuer à commémorer cette date, parce que c'était la date que nos aïe ont laissé leurs âmes pour que nous, aujourd'hui, nous soyons libres et que nous puissions passer sur ces plateaux, animer cette émission, que vous soyez bien habillés comme ça, avec une belle veste noire, chemise blanche, montre, jeans et tout ça. Voilà. Voilà, je disais, accentiste. Quelqu'un m'a posé la question hier. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Salomon, il faut dire également que le chef de l'État a présenté spécialement l'État, justement pour encourager les jeunes, dévoués pour les drapeaux, pour travailler dans le Congo. Merci beaucoup, Ricardo. Mesdames et Messieurs, voici place à l'invité. Voilà, nous avons invité notre invité qui va faire l'entrée sur ce plateau de notre Congo. Je me remercie. Meilleur vœu, bonne année. Meilleur vœu, bonne année. Merci beaucoup. Prenez place. Me voici. Voilà. On peut s'asseoir. Il s'appelle Henri Toka. Il est président national d'un parti politique. Kotaeng, Kotaeng, Congress. Le Congolais is soin de tout. Il est changé pour se transformer et se transformer. L'erreur vœu dit, tout est bien la question qu'il s'appelle L'Etat. Bonjour encore une fois de plus, Mervé, bonne année. J'en profite également pour présenter Mervé, le meilleur, à toute l'équipe qui a battu la campagne du président de la République, Fatshu Beton, dans la province du Grand Bandoundou, sous la houlette et sous l'expérience expérimentée de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodampanga Christophe, qui a fait voir aux gens qu'à Zanane, le vieux était sur le terrain, il était dans tous les fronts, et moi-même j'étais très surpris de le voir. Vous voyez, quand l'expérience est en train de travailler avec la force de la jeunesse, ça a créé un bon résultat. Patriarche Mbosso Kodampanga, sincère félicitation parce que la victoire au président Azuna Bandoundou, c'est grâce à votre expérience et c'est grâce à notre dévouement qui avons été autour de vous pour vous accompagner dans cette campagne des élections de notre candidat numéro 1. Et je remercie également la population du territoire de Kengue, qui sont branchés, parce que là ils sont en train de nous suivre jusqu'à Kipatakatika, on est en train de nous suivre jusqu'à Vanga, parce que la RTNC au niveau de Kengue est maintenant reliée dans ma radio locale, qui aimait cette émission, donc est suivie jusqu'à Kindi, dans mon village, jusqu'à Massois-Ville, partout, à Dinga, on est en train de nous suivre à Kolokoso, on est en train de nous suivre pour dire merci à la population de Kengue, qui a obtempéré, qui a répondu positivement à l'appel du Patriarche Mbosso Kodampanga, et au nôtre, parce que nous étions sur le terrain, pour nous voter candidat Nabi So, numéro 20, Fachi Beton, et puis à battre score, il y en a 2018, il y a qui compliquait, nous avons encore un podium, donc nous avons organisé cet accueil avec le Patriarche, qui était au four et au moulin. Avec vous, on va parler de paix. Développement à 145 territoires poursuitant. Il y a un programme à 145 territoires. Il y a un chef de l'État. Et puis, réélection, il y a le président Fachi Nengé de la SICOE. Alors, vous avez compris sur le terrain, le chef de l'État, il va en bling, baling. A pour le plateau, il est en bling, bling, bling. D'abord, il faut faire un parallélisme entre l'élection à 2018 et l'élection à 2023 pour comprendre que le président Félix Antoine Chiseke de Chulombo s'est entouré d'une constellation d'experts et de leaders valables de toute la République démocratique du Congo. Ozo Monana, Papambo, Soazali, Boussonanga, et il a utilisé ma ressource humaine, ma ressource sur le plan un leadership. Il y a ma province de Nyonso, d'une manière générale, la stratégie Nae est réussie, parce qu'on ne peut pas contester ça, parce que de nord au sud, de l'est à l'ouest, le président Tshiseke de Chulombo avait une constellation de leaders de poids lourds de tous les coins. Et associé à cela, il y avait des aînés, il y avait les jeunes et il y avait des femmes. Des femmes leaders, des jeunes leaders. Dans notre comité, nous sommes à 12, mais celui qui chapeute le comité pour le grand Bandoundou, c'est le patriarche Mbosokoramponga. C'est mon papa. C'est un aîné. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si les aînés n'avaient pas fait la politique, Boussonanga, Tshiseke de Chulombo, donc la politique qu'eux, ils ont fait, les expériences qu'ils ont accumulées dans la politique, dans la gestion de la République, ils vont dire ça tellement qu'est-ce qu'il faut faire dans ces quatre figures. Et nous, les jeunes, Tshiseke de Chulombo, particulièrement, vous voyez, Boussonanga, le parti politique congolais, nous sommes des porteurs de lumière. Et là-bas, la Pembe Nengozonga, les a immaculés. Donc, nous trouvons ce jour, on a la télévision, on a senti que non, ah, président national, la Yongenga. Et vous allez voir que même le chef de l'État, Félix, en fait, c'est qu'il dit, c'est plutôt un message divin. C'est un message de la lumière. Parce que la parole de Dieu dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité réside dans la lumière. Et donc, cette expérience-là, cette stratégie-là, que les autres n'avaient pas, c'est ce qui nous a amenés à ces résultats. Nous, par exemple, dans le Grand Bandungu, le président Bousson était à Kikuit, il était à Idiofa, il était à Massimanimba, il est rentré à Kengue, il a organisé l'équipe de Kengue. Pendant que le président de la République faisait la ronde, Idiofa, Boulungu, Massimanimba, nous nous étions à Kengue. Et le chef de l'État nous a surpris, il a laissé l'hélicoptère, il a pris la route. Donc, il avait le temps de communier avec la population de Massamuna, avec la population de Micelle, de 316, de Kengue, et jusqu'à 22h, les gens étaient dehors, en train de l'accompagner. Tant qu'à l'autre, on a qu'il chasse à poire à reculture et campagne à lundi. Donc, bien évidemment, et c'est là où j'ai béni Dieu. Et je remercie le Seigneur, parce qu'il a pris soin de son fils, Félix, avec son épouse, Maman Niaquero-Denise, qui n'a pas laissé d'un seul pas son mari, qui l'a accompagné. C'est ça le rôle d'une femme à côté de son homme, parce que derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Et donc, elle a fait preuve de ça. J'ai vu à Kengue, le président de la République, à Vandy, à Zopé, sa position, en mode de tango a commis, tango a vendi, pose un micro, maman et tango a commis, vandy, ça n'a quitté. Si vous sentez vraiment que maman était vraiment fatiguée, mais elle était obligée de prendre la parole, parce que Kengue, c'est sa belle famille, et puis ce n'est pas la première femme à Maman, Denis Akumana, Kengue, donc Ayakawana déjà, et on avait mobilisé pour la recevoir. Donc, stratégie au président Fatiha Saragina Bissot, et stratégie au résultat au Fariz Aranemona. Parce qu'en fait, Salomon, mon cher, il faut se dire ceci, dans un combat, tout est fonction de la planification. Justement. Si vous n'avez pas bien planifié les choses, eh bien, le résultat sera selon ce que vous avez planifié. Et si vous regardez, l'union sacrée, maintenant le président de la République, le président de la République, le président du Conseil, surtout le président de l'Producte d'Anne-Dundou. Le président de la République, nous avons reçu, nous avons eu un candidat à la campagne, nous avons eu un candidat à l'Union sacrée. En fin, nous avons un problème, nous avons eu la politique, nous avons eu la vision, et puis la population ne mette à vote. Malheureusement, certains d'entre eux ne l'ont pas fait. Soro Kena Pala, et vous allez à Kimbao, il y a des choses qui se sont passées là-bas qui sont vraiment regrettables, mais ils n'ont pas suivi les conseils, parce que ce sont des enfants de la rébellion. Oubayu, le conseil est à Mpagate. Pour Mpagamuno, Mpake, Mim Saga, Solomé, et pour Saga, Mala, Malam. Donc, je salue ici la sagesse du président Mbosso, et nous sommes allés sur le terrain. J'ai pas absolument battu campagne, dans la même circonscription que l'honorable Mbosso Kodian Ponga, mais j'ai eu sa bénédiction. Et il m'a appelé, il dit que non, Dieu soit loué, tu es dans le même comité des campagnes du chef de l'État avec moi, voici la mission que je te donne, tu seras le porte-parole, tu seras sur le terrain, tu vas rapporter comment est-ce que les gens votent. Et Salomon, je te dis, on a fait ce qu'on appelle les remontades dans la province de Bandougou. Parce qu'en 2018, vous avez vu comment est-ce que les gens ont voté, et la tendance était de quel côté. Si je dois même remonter, en 2006, les élections de 2006 étaient l'ordre donné par le patriarche Antoine Guizenga, paix à son âme, de son vivant. Et après la mort d'Antoine Guizenga, le vote dans le bandou est devenu un peu plus facultatif. Et en 2018, les gens ont voté pour un autre candidat, parce qu'ils voulaient avoir un vote tribal ou bien sociologique. Mais avec la sagesse de l'honorable Mbou Sokodampoanga, avec sa stratégie politique que nous avons mise en œuvre dans notre comité de la campagne du chef de l'État, nous sommes allés jusqu'au point de renverser les choses, au point que le président Félix Tshisekedi a eu beaucoup de voix dans le bandou, dans les urnes. Parce que nous, nous sommes allés vérifier. Les gens ont voté. Et là où j'ai eu 495 voix, dans le village de Katambou, le président en a eu 625. Là où j'ai eu Amasouanga, les gens sont venus me voter, j'ai eu 523 voix. Le président en a eu plus de 600. Donc c'est pour dire que l'ordre a été donné, il a été suivi, et nous avons eu le résultat à plus de 75% pour le territoire de Kengi. Merci beaucoup, honorable Arémi Toka, pour la précision. Nyo So Pesibiso, coup de chapeau à l'honorable Mbou Sokodampo, coup de chapeau à Nyo So Basso Kandai, pour la chambre de l'État. Également aussi le général Faustin Mounene, qui était sous les terrains. Et j'étais à Vanga avec le ministre des Numériques, professeur Eberron, nous étions avec lui à Vanga, j'ai animé sa campagne à Vanga, donc, pas pour dire que nos bandes nous sont unes. L'unité que le chef de l'État a parlé, la paix que le chef de l'État sollicite, voilà, et donc c'est donc l'unité que nous aurons à gagner. Absolument. Merci beaucoup. Je disais que le général, je vis les images, le général Mounene aussi était sur les terrains avec entourage naïe, bazu, accompagné, chef de l'État, bazu, kizéland, zéla, tout ça, en tout cas coup de chapeau. Mon général, pour la soutien, ma carte, c'est pour le chef de l'État. Honorable papi, mon tete, a-dra-gipo au front, pour la consensibilité, bazu, c'est pour la carte, c'est pour le chef de l'État. Alors, avant de continuer, Nyo Tozoa, extrait un message. Lorsque la Séné a annoncé la victoire du chef de l'État, Félix-Antoine Tisségui de Tchulombo, immédiatement, il a lancé un message à la population pour qu'on laisse son premier discours après sa réélection. Oya Lubilaki, Batu, Tozoa, extrait un mot à Lubilaki sur continuité de 1945, territoire après Toya, parce que Mituna est appelé à Sonar. Suivons, on se retrouve tout de suite après. Je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et à l'éclosion de ces initiatives, avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le courroux. aimer notre courroux et l'empressement de le voir se transformer grâce au travail de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Je ne ménagerai aucun effort et rien de ce qui est dans mon pouvoir pour plus d'emplois au profit des Congolaises et des Congolais, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base, ainsi que pour des services publics plus efficaces à tous les niveaux et sur toute l'étendue du territoire national. Le programme de développement local des 145 territoires va se poursuivre à un rythme beaucoup plus soutenu. Il en est de même de la gratuité de l'enseignement primaire et de la couverture santé universelle, dont le bel élan, déjà amorcé, ne saurait être brisé. Nos milieux urbains et ruraux seront dotés de plus d'infrastructures et des projets d'assainissement d'interconnexion au cours du prochain mandat. Avec la poursuite sans désemparer de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire dès janvier 2024, et grâce au travail du comité de suivi et d'évaluation des programmes auxquels je veillerai personnellement, nos forces armées vont davantage monter en puissance et acquérir plus de moyens pour assurer avec plus d'efficacité la défense de l'intégrité de notre territoire. C'est très fort. Merci beaucoup. C'est très fort, chef de l'État, à continuer notre programme à 145 territoires, notre rythme beaucoup plus élevé par rapport à Nenguezaïgouké Nelibosso. Très bien. A continuer toujours notre gratuité d'enseignement et puis la loi sur la programmation militaire. Donc, le ministre de l'Ontario, c'est très important. Ricardo, première question par rapport à 145 territoires. Honorable, la toute première question par rapport à 145 territoires. Le président, les leaders des bandes d'Ontario réunis autour du chef de l'État, avez-vous conçu un programme commun pour présenter aux chefs de l'État de manière à ce que le grand band' d'Ontario puisse bénéficier du programme du développement à la base des 145 territoires qui va bien évidemment démarrer le développement du grand band' d'Ontario qui est resté très longtemps enclavé ? Je crois que ça vient à propos, cette question, avec les projections du chef de l'État, Félix-Antoine Chéguet-Chulombo. Ça, c'est un discours d'un homme de terrain. C'est-à-dire qu'il a circulé les Congos, il a entendu les doléances des Congolais et il en fait un programme. Et si je devais ajouter à ce programme-là du président de la République, si j'étais honoré de participer à la rédaction de ce programme, je parlerais en cinq points. Je crois que le président de la République l'a dit. Le premier point, d'abord, il faut travailler sur la justice. Vous savez, même la parole de Dieu le dit, la justice élève une nation. Il faut que l'injustice qui est élément déclencheur de la frustration soit de plus en plus annihilée en faveur de la justice distributive. Où on doit sentir que le plus fort et le moins faible devant la justice sont également égaux. Ça, c'est un. De deux, il faut renforcer notre système de sécurité. Le président l'a dit, avec la programmation des recrutements militaires. Donc, il faut faire un recrutement en qualité et en quantité. Et puis, il faut équiper nos services de sécurité, les forces armées et les services d'intelligence afin que nous puissions être capables de connaître en avance ce que l'ennemi prépare contre nous. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça fait partie des stratégies militaires. Le troisième point, c'est l'industrie, l'agriculture, la pêche et les vaches. Pourquoi je parle de ces quatre ministères, de ces quatre axes, de ces quatre secteurs ? Ce sont des secteurs transversaux, ce sont des secteurs qui apportent la prospérité et qui apportent de l'emploi. Avec l'industrialisation, je crois que j'ai l'avantage de travailler avec le meilleur ministre de l'Industrie de l'Afrique, Julien Palouka Ongia, tel que le président de la Plébiscité. Et donc, nous avons mis en place, sous son leadership, un mécanisme de plan directeur d'industrialisation pour que, d'ici 2030, la RDC soit super industrialisée. Et donc, nous allons faire des usines, nous allons monter des usines. Or, pour avoir des usines, nous devons avoir de l'énergie. Il faut avoir vraiment de l'énergie. Donc, il faut activer, ne pas compter sur Inga, parce qu'Inga reste un grand rêve. Et ça doit être une ligne qui doit servir à la RDC pour la commercialisation extérieure. Mais dans notre propre pays, nous avons beaucoup de points de centres hydroélectriques qu'on peut exploiter. Quand vous allez à Kimbao, nous avons des chutes. Quand vous allez à Tembo, vous avez le chute Guillaume qui peut produire de l'électricité. Quand vous allez à Katembeville, vous avez partout des points de centres de chute hydraulique qui peuvent être transformés pour apporter de l'énergie électrique. A Tzakalam Vida, chez moi, il y a des moyens de produire de l'énergie. Donc, si on prend la politique avec l'établissement public en serre pour mettre de l'électrification dans chacune des provinces pour créer de l'énergie, eh bien, l'industrialisation va suivre parce qu'on n'aura pas besoin d'avoir une forte agglomération des populations ici à Kinshasa parce que les usines étant à l'intérieur, comme nous l'avons fait avant avec l'usine des huileries, donc les gens vont aller travailler à l'intérieur et ça va diminuer l'exode rural à Kinshasa. Et le quatrième point, c'est la valorisation de la jeunesse et de la femme par le principe que le président de la République a promis aux jeunes sur la sous-traitance. Il faut que le pain soit tenu par les Congolais. Il ne faut pas que pour manger un pain, il faut aller chez un Libanais. Je ne suis pas contre les amis qui ont choisi notre pays pour venir faire des affaires, mais je me dis quand même que les minimums doivent être tenus par les Congolais pour créer un peu la classe moyenne. Et finalement, enfin, le cinquième point, c'est les routes, les routes de décès agricoles. Les routes de décès agricoles, c'est en fait le cheminement de l'organisme humain. Comment est-ce qu'ils se chevauchent, comment ils s'accordent pour créer ce qu'on appelle le corps. Vous comprenez ? Il faut qu'il y ait une veine qui vienne de Bucan Alonso vers Popocabaca, il faut qu'il y ait une veine qui va de Popocabaca vers Kassongolunda qui passe à Karimba, qui vient à Feshi et qui tombe sur la nation numéro 1. Il faut qu'il y ait une route qui part de Kengue, cité, jusqu'à Tembo pour créer le centre commercial entre Katodi, en Angola, et le Kwango à partir de Tembo. Tout ça, ce sont des choses de Kikuit à Bolobo, de 316 à Kolokoso, de Kimbao, de Stok à Kimbao, des routes d'intersection. Pourquoi ? C'est pour désenclaver notre pays et c'est pour permettre également l'accroissement de l'activité commerciale issue de l'agriculture. C'est là où je rejoins le chef de l'État quand il a dit qu'il faut qu'il y ait la revanche du sol sur le sous-sol. Et donc, ça, ça fait partie de la motivation qui nous a caractérisés pour que sous le mentor du patriarche Mbosu Koryampuanga, nous avons motivé nos populations de Kengue, du Kwango, de Bandundu, pour accorder à ce grand monsieur, Félix Antoine-Pshikyep Chirombo, président de la République, son deuxième mandat. Et regardez comment est-ce que la population a fêté. Parce que le jour de la proclamation des résultats du président de la République, inhabituellement, comme dans les deux autres cycles qui sont passés ou trois, nous étions dans nos maisons, en plein jour, on nous annonce que notre candidat a gagné, c'était la fête. Je n'ai pas vu un seul mort, je n'ai pas entendu parler des scènes de Kades. La communication n'a pas été coupée, les gens avaient leur téléphone en main pour communiquer, pour dire que nous venons de gagner. Et donc, c'est là où j'ai dit, il faut suivre les bons exemples. Parce que pour des bonnes choses, les gens doivent se mettre ensemble, comme l'Union Sacrée s'est mise ensemble, pour des bonnes choses. Mais ce n'est pas pour détruire qu'il faudra chercher à se mettre ensemble, parce que là, vous n'avez pas vu de repère. Parce que vous parliez de Vang, de Izi na Ulerib, à Sala, à Pelzet, à Zongi, tout ça. J'ai parlé la fois dernière avec l'honorable Brigitte Mkishi, qui est allé postuler à Vang à là-bas, tout ça. Il y a, il est arrivé, elle est arrivé jusqu'à Vang à ou sa müde, quand il est temps où je m'appuie pas, elle m'a dit que « Mbouk a t'i tוכou, bah y'a bien bien, y'a bien m'été les attés ». Elle a vu même des candidats qui venaient battre les campagnes sur la moto parce que «M'oukok anamwa, t'hover et t'naïe les attés, moi ketch anaï les attés. » Alors que « MATC ira librement du beige auf ». Alors ça, c'était l'exemple par rapport à tout ce que vous avez dit. si vous allez ici dans le marché de la liberté on amène 3-4 véhicules les matins à 6h à 15h il n'y a plus le ponde tout est terminé tout ça il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus mais est-ce que nous ne pouvons pas chercher comment industrialiser les gens en Amérique ont besoin de ça j'ai reçu une femme ici qui est venue des Etats-Unis d'Amérique ils ont dit l'Amérique a besoin de tomates et de piments qui viennent du Congo mais comment faire même la Chine la Chine d'ailleurs je vous avais aussi en Chine nous étions avec les mamans que je salue un congolais venu témoigner à l'obé il y a un salaire à la Chine le pire le mieux consommé en Chine et où il y a un congolais alors comment chercher à industrialiser le bonheur il y a un congolais tout ça pour que il y a un congolais je vais répondre à votre question à votre préoccupation tout en ajoutant un élément dans la question que mon ami m'a posé ça dit que dans le plan dans le deuxième mandat du président de la république ce que nous nous proposons en tant que parti membre de l'union sacrée nous proposons que dans l'accélération des projets de 145 territoires comme le président l'a dit la deuxième dimension qui doit être prise en compte rapidement ce sont des routes de desserte agricole justement pour que mamans il y a un centre commercial il faudrait que nous allions d'abord de manière accélérée dans la deuxième phase du projet de 145 territoires attaquer les routes de desserte agricole lorsqu'on aura attaqué les routes de desserte agricole qui rendront fluides les centres de production agricole à ce moment là il y aura une évacuation qui sera rassurante et pour l'industrialisation il y a Babi Manengay et Toubaïbouboko tout ça ce sont des choses que nous pouvons envisager mais c'est plutôt la conservation comment on conserver Babi Manengay de manière à ce que quand quelqu'un veut en avoir même dans une durée de 5 mois de 6 mois que ça soit toujours comestible et là nous sommes en train de travailler au ministère de l'industrie sur un grand projet ambitieux je ne suis pas permis de le dire maintenant mais je crois que le ministre Julien Palouk va annoncer ça bientôt parce que nous voulons créer ce qu'on appelle des produits agricoles made in Congo et conservés pour éviter que nous puissions être le déversoir de tous les produits dans les LACAF parce que nous sommes dans une zone libre d'échange il faut éviter que nous venions dans ce rendez-vous de donner le pouvoir mais vite il faut que nous apportions quand même et les gens attendent que ça et je crois que maintenant là que nous sommes plus conscients de l'industrialisation de la république démocratique parce qu'il y a un plan directeur je vous ai dit que nos Nios et des Pandaka n'ont pas planification le Congo depuis 1960 jusqu'à ce que Fachi vienne au pouvoir on n'avait pas un plan directeur d'industrialisation maintenant que nous avons un plan d'état d'industrialisation grâce à la vision vigilante et efficace du président de la république je crois que maintenant là il sera question c'est comme quelqu'un qui a un terrain on lui a donné un plan estimatif des travaux et maintenant il connait ce qu'il doit faire pour qu'il puisse avoir une maison n'est-ce pas et petit à petit on pourra commencer à construire jusqu'à atteindre ce point d'industrialisation et ce n'est pas des miracles qui pourraient être opérés en un clin d'œil c'est une question de planification et de travail bien suivi Salomon le chef de l'état l'a dit dans son discours il a parlé de l'interconnexion c'est-à-dire qu'il y aura des routes de dessert agricole qui vont être créées et non seulement les routes de dessert agricole pour interconnecter Kinshasa jusqu'à l'Oualaba et les Hauts-Katanga il faut que la route soit très bien asphaltée et bien arrangée cela rentre également dans le projet des 145 territoires j'ai vu des écoles construites des centres hospitaliers construits dans les Hauts-Katanga les Lualaba l'Itourie la Tchopo nous avons parcouru on a eu à effectuer des missions dans ce sens-là pour promouvoir bien évidemment l'information sur le développement de la base des 155 territoires et je suis sûr que le chef de l'état a mis un accès sûr pour permettre à ce que le développement peut être une réalité l'interconnexion des provinces je voulais insister là-dessus l'interconnexion des provinces doit être entendue à tout point de vue sur le plan roucher sur le plan latuste sur le plan fluvial sur le plan aérien nous devons absolument connecter nos provinces pour savoir qu'aujourd'hui par exemple j'ai le privilège de siéger au conseil d'administration de l'aviation civile nous devons absolument dans le plan directeur d'industrialisation que nous avons produit dans notre ministère au pragmatisme du ministre je n'ai pas le coup nous avons prévu la construction des aéroports dans tous les chefs lieux des provinces c'est bien et ce qui va permettre le désenclavement sur le plan aérien vous allez voir que beaucoup de gens n'auront pas de problème pour prendre les routes d'autant plus qu'ils ont la facilité de prendre les avions pour atteindre leur chef lieu des provinces de deux il faut prendre aussi l'interconnexion dans le cadre des échanges commerciaux commerciaux il faudrait que ce qui est produit par exemple dans le Katanga soit transmis dans le Bandundu pour consommation ainsi de suite et je proposerai même à ceux qui ont la charge de faire la rédaction du programme du président de la république de commencer dans ce projet d'interconnexion des provinces phase par phase et la première phase que ce soit des provinces qui sont à vocation agricole il y a le Congo central le Bandundu le Grand Bandundu dans son ensemble et les Kassai dès qu'on commence par cette première phase avec 5000 km de routes de décès agricoles par an je crois qu'au deuxième mandat du président de la république on pourrait avoir 10 000 km de routes de décès agricoles pour ces trois provinces et dès Kinshasa sera débordée Kinshasa sera inondée des biens de première nécessité et à ce moment lorsque Kinshasa est inondée il y aura un effet de débordement qui pourra aller dans d'autres pays d'Afrique voisin donc nous nous estimons vraiment que cette interconnexion doit vraiment être un pilier efficace dans le programme à présenter en termes d'urgence à entreprendre dans le deuxième mandat dans le deuxième quelques-unes les fruits les fruits des grandes consommations sont devenus trop rares et ça coûte présentement trop cher notamment les ananas les bananes les bananes plantaires bon le jour que tu viens à Kengé tu vas aller à Namo dans la rue tu prends un ananas sans beaucoup de plus complétation en parlant d'interconnexion vous proposez vous proposez l'idée par chef de l'état il y a des jeunes congolais dans le sud qui vous qui vous non par rapport à ça par rapport à ce projet là d'ailleurs je suis en train de parler je crois que je vais lancer aussi l'invitation ou l'appel à tous ceux qui ont été à la campagne du président de la république dans les différentes provinces de se réunir n'est-ce pas dans le cadre d'une évaluation Je dis que notre candidat est passé, quel cahier de charge devant nous le présente ? Je crois que le Doi Mbossoé est en train de nous suivre, président, donc convoquez-nous pour que nous puissions enrichir le programme du président de la République avec des actions concrètes. C'est comme ça qu'il y a eu la fondation Félix-Antoine Chiché-Chilombo, que je coordonne dans le Kouango. Le Boutamédicien ? Oui, la fondation Félix-Antoine Chiché-Chiché-Chilombo est déjà à pied d'oeuvre depuis 2022. Et maintenant, là, en 2024, pour nous, nous avons dit qu'il faut implanter la fondation Félix-Chiché-Chiché-Chiché dans toutes les provinces. Et donc j'ai eu la responsabilité. Oui, c'était dans la phase de sa création et des conceptions, des documents, des actions à entreprendre. Et je crois que là, nous sommes déjà lancés. La Fofat a commencé à préparer des dossiers, n'est-ce pas, parce que nous allons plus nous pencher dans l'axe social de la population pour allonger, n'est-ce pas, ou prolonger la main du chef de l'État en ce qui concerne le social des Congolais. Et c'est là où nous devons proposer, n'est-ce pas, par rapport à la spécificité de chaque province, qu'est-ce que nous devons faire pour que la vision, les intentions du président de la République soient matérialisées. Et la raison d'être des faux-fates également, c'est ça. Donc, pour nous, Félix Antoine Chiché-Tcholombo, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons, ce que le président pense. Le président, le président, il faut que nous devons faire un forage dans tous les groupements. Il y a beaucoup de canabysaux, de l'atrine, de l'atrine, de l'atine, 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 de l'atine. Le président vient. Le président, le président. On sentit que c'est son désir. Mais il faut qu'il y ait des structures qui aiment le président et son action, qui matérialisent. C'est là la fondation Félix Antoine Chiché-Tcholombo. Le président, la fondation et la coordonnatrice à la Ligue. Oui, la coordonnatrice est là. C'est Mme Fideline. Elle est la présidente de la fondation. Et la fondation a une coordination nationale. Mais je suis le coordonnateur au niveau de la province du Kouambo. Par rapport à la fondation Félix Antoine Chiché-Tcholombo, la particularité de la fondation. M. Bélé Bélé Boutamègue, il y a eu la période de l'élection. Alors, honorable, hier c'était le 4 janvier. Honorable, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir du 4 janvier 1959? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? 4 janvier 1959, coup de chapeau aux vaillants combattants, aux vaillants congolais patriotes qui ont brisé la peur pour dire que le Congo doit rester au Congolais. Grâce à leur action et à leur courage, aujourd'hui, je suis président national d'un parti politique. Je suis fier d'être compté parmi ceux pour qui les aïeux ont été dans ce combat. Parce que je dois parler dans ce combat ici, quand je parle de Papamboso, ce sont des jeunes qui étaient à l'époque dans le méandre de Mafutakizola avec le Luka Mambo. Ce sont des combattants, il est encore vivant, ce sont des monuments vivants. C'est pourquoi moi j'ai beaucoup de respect aux endroits des aînés et de nos parents parce qu'à côté d'eux, nous apprenons beaucoup de choses. Et je crois que Luka Mambo, à son époque, a été pour beaucoup dans la participation à l'indépendance et la souveraineté nationale et internationale de la RDC. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, je viens de suivre les discours du premier premier ministre de notre pays, Patrice Emerilou Moumba, je crois qu'à l'époque, les discours doivent être en train de se contextualiser aujourd'hui. Parce que si les martyrs de 59 se sont battus pour que nous puissions avoir l'indépendance politique, aujourd'hui, avec l'avènement du président Félix Antoine Chiquet-Chilombo, nous aspirons à une indépendance économique. Et donc notre indépendance économique aujourd'hui doit être... Parce que nous sommes déjà indépendants sur le plan politique, nous sommes nous-mêmes propriétaires de ce qu'on appelle le corpus du pouvoir. D'ailleurs, ça vient de se prouver pour la unième fois qu'on vient de passer aux élections, nous n'avons pas des autorités qu'on nous impose. Et donc, déjà, notre souveraineté, nous l'exerçons. Mais maintenant, nous devons avoir une autre indépendance, qui est l'indépendance économique. Et cette économie doit être une économie diversifiée pour éviter que ce soit une économie extériste. Parce que lorsque nous serons toujours sujet d'une économie extériste, on va crier dollar et quittat, dollar et quittat... Non, 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 dollar et quittat, à part de la baquette, ma jete. Il faut qu'il y ait une production à l'interne et que cette production soit exportée et que vous puissiez avoir ce qu'on appelle la rétention des dévises dans votre pays pour créer des matelas financiers dans le milieu des bureaux de change. Donc, aujourd'hui, je peux dire que toutes ces richesses que Dieu a mises dans notre pays doivent aujourd'hui servir de poids pour que nous puissions obtenir une indépendance économique, pour que nos matières premières, comme l'a souhaité le président de la République, soient transformées ici sur notre propre sol. Comme nous l'avons vu avec les batteries électriques, vous êtes sans ignorer que le ministère de l'Industrie a lancé une zone économique spécialement pour la fabrication des batteries électriques. Et ça sera fabriqué ici dans notre pays, ça va créer de l'emploi et ça va créer une diversification de notre économie et ça peut nous donner un pas des géants pour que nous puissions avoir une économie autonome, indépendante et souveraine. Et aussi avec ce qui se passe à la zone économique spéciale de Maloukou où on est tenté de fabriquer des carreaux, des faïences, tout ça. C'est la première dans notre pays. Des câbles ici à Platon, on fabrique des câbles avec nos matières premières. Donc, notre souci, c'est vraiment de sédentariser nos produits de base, ce qui sont nos métaux, pour qu'on les transforme ici chez nous et que ça crée une valeur ajoutée pour la République. Salomon, le 4 janvier, vous avez vu le mouvement des Congolais. Nous venons de suivre avec vous le reportage tout à l'heure. C'est grâce à ce mouvement-là qui a poussé le roi de Belge. Neuf jours plus tard, soit le 13 janvier, à tenir ses discours. C'est simplement parce que les gens en avaient marre. Aujourd'hui, nous en avons marre. Les députés Henri Toka vient de le dire tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut que nous ayons notre indépendance économique. Et pour que nous ayons cette indépendance économique, c'est une question de volonté. Et ce n'est pas une question uniquement de Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo. C'est aussi le problème de tout un chacun de nous. Le tout Congolais, partout où il est, doit mettre en tête que le Congo nous appartient. C'est un patrimoine commun et nous devons lutter pour libérer notre pays de sa dépendance économique. Voilà. Donc, le député Henri Toka l'a dit. Donc, nous devons en tout cas quitter cette dépendance économique afin que nous ayons à capitaliser les devises qui nous permettront de stabiliser, d'ailleurs donner même de la valeur ajoutée à notre monnaie locale qui est le franc-congolais. Et absolument, parce que, vous êtes sans ignorer, quand vous allez en Chine, vous n'allez pas faire de course avec les dollars américains. Non. Quand vous allez en France, vous n'allez pas faire de course avec les dollars américains. Non. Pourquoi ? Parce qu'ils ont donné une certaine valeur à leur monnaie. Justement. Et aujourd'hui, si, nous ne pouvons pas le faire pour le moment, parce que nous n'avons pas encore la capacité économique qui peut nous permettre à ce que nous puissions contrôler toutes ces transactions-là. Mais lorsque nous serons producteurs... Mais quand ? Bientôt, mais nous sommes allés en train de produire des câbles. Déjà, nous sommes allés en train de produire des câbles électriques. Déjà, nous sommes allés en train de produire les batteries électriques. Celles qu'en avant, il n'y en avait pas. Déjà, là, nous sommes allés en train de fabriquer des carreaux. Maintenant, lorsqu'il y aura une vente industrielle, lorsqu'il y aura une exportation, nous pouvons imposer, la République peut imposer que tous ces achats doivent se faire avec la monnaie locale. Et lorsque l'on va acheter avec la monnaie locale, parce que moi, j'arrive en Chine, en Guazou, vous devez prendre le dollar, vous allez au bureau d'échange, vous donnez le dollar, on vous donne les yens, c'est avec ça que vous allez utiliser, comme on appelle la commune à le coin. Même si vous allez en Europe, vous allez mener votre argent à l'aéroport, on vous donne les euros, c'est avec ça que vous allez faire les transactions. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la capacité de production. Vous allez acheter les véhicules là-bas, vous allez acheter des habits là-bas, vous allez acheter beaucoup de trucs. Mais lorsque nous n'avons pas encore la capacité productive assez importante, ça sera encore difficile. Mais plutôt, comme nous sommes en train de lancer l'indépendance économique, je crois que les autorités vont prendre en compte tous ces éléments, tous ces intrants, pour que nous puissions être capables d'imposer notre monnaie locale pour avoir des biens que nous produisons chez nous. Par exemple, quand tu dis que non, les gens des États-Unis, ils ont besoin de pili-pili. Alors, on va leur demander de venir acheter. Ils vont venir acheter des contenus de piment ici, mais on va leur dire, vous allez acheter ça avec le franc congolais. Ils sauront d'amener les devises, aller à la Banque Centrale et obtenir le franc congolais. Et bien, la loi de l'offre et de la demande, lorsque le franc congolais sera en vogue dans notre pays, on ne parlera plus de dévises, parce qu'il y aura de l'ascendance sur les dévises. Vous savez, une fois que j'étais à Matadi, on échangeait avec un Français, un Blanc, un Français, qui était déjà une société à Matadi. Quand il est rentré, il nous dit, vous les congolais, en tout cas, je ne comprends pas. J'ai quitté à bord de Matadi jusqu'à Mouanda, avec ma femme, j'ai trouvé des espaces vertes. Mais lorsque je suis rentré le matin, je suis allé au boulot, j'ai demandé à mes travailleurs, qui est le premier producteur de manioc dans les comos centrales ? Il n'y a aucun. Qu'est-ce que nous voulons ? Il faut tourner la terre pour que nous puissions avoir l'argent. Bon, ça c'était une introduction, parenthèse. Honorable Arémi Toka, président national de Koten, est-ce que, ensemble avec le vieux Mbosodon, vous parlez, et tant d'autres politiciens du Grand Bandondo, il ne faut pas, demain, condamner les chefs de l'État que, n'est-ce que vous avez aussi identifié, identifié plutôt, certaines richesses où ils ont été abandonnés ? Comme ça, vous l'avez dit, c'est un géomètre, ingénieur, géologie, tout ça. Comme ça, il faut proposer, je ne peux pas dire, on va mettre un petit rapport, vous avez un cahier de charge, vous présentez par chez l'État. à partir de la même conférence internationale sur le développement du grand bandou là qu'ici va investir l'opportunité d'investir dans la banne ultra, on a richesse, richesse, richesse qu'est-ce que vous faites ça ? Je crois que je vais vous dire d'emblée selon les informations fiables que je dispose et sous respect de ce que peut penser le patriarche Mbosso la province du Bandou Ndou c'est l'une des provinces la plus riche de la RDC qui n'est pas encore exploitée Bon, je te mets à défi je te mets à défi tu peux vérifier Bon, tu sais tu sais il n'y a aucune province congolaise qui soit pauvre que le Mali que le Portugal que le Sénégal toutes les provinces de la RDC sont riches Oui, mais à ce moment où il y a le monde le plus riche Je dis c'est une des provinces une des provinces le plus riche mais qui n'est pas encore exploitée très bien et qui n'est pas encore explorée ça vous allez découvrir ça parce que je propose lorsque il y aura la proclamation des élus de cette législature je propose pour ma propre contribution la convocation des états généraux de la province du Bandou pour que justement nous puissions mettre en vogue que nous puissions mettre en exergue les potentiels que nous avons dans le Bandou pour que nous puissions nous vendre c'est du marketing politique c'est du marketing politique nous allons le faire et de deux il faut dire aujourd'hui que le président de la République nous a donné un mot d'ordre la revanche du sol sur le sous-sol nous devons commencer d'abord par ce qui est palpable et visible et ce qui est visible pour nous la province du Bandou c'est l'agriculture commençons par là vous savez que la rivière Maïdome ici les poissons naissent grandissent vieillissent émergent sans qu'on les consomme justement donc nous devons commencer d'abord c'est comme ça que je vous ai dit pour nous la priorité dans le deuxième quinquennat du chef de l'état en dehors de ce que nous avons cité il y a l'industrie la pêche l'agriculture et l'élevage et les PME c'est ce qui crée des richesses c'est ce qui crée la classe moyenne lorsque nous avons commencé à prendre conscience que nous devons consommer nous devons chercher à savoir qu'est-ce qui est dans le Maïdome là-bas qu'est-ce qui est dans le Lomba dans le Quango là-bas parce que le Quango vous savez que c'est une rivière qui a plein de diamants alors donc nous nous sommes en train de nous organiser pour que cette nouvelle classe politique qui est en train de venir avec les efforts et l'expérience de nos aînés qui sont en train de nous encadrer pour que nous puissions créer une synergie pour que nous puissions identifier qu'est-ce que la province demande de nouveau en termes de sous-sol en termes de sol et en termes de tourisme parce qu'en fait le tourisme aujourd'hui il faut se le dire le tourisme c'est un acte générateur de beaucoup d'argent qui peut amener beaucoup d'investisseurs et beaucoup de personnes étrangères à visiter votre province les espaces verts il n'y a pas de mais vous savez que tous ces espaces verts là alors la loi est bien claire lorsque vous êtes propriétaire d'un espace terrien et lorsque dans un délai vous ne faites pas la mise en valeur l'état peut récupérer pour donner ça à celui qui va donc si on applique ces principes là je crois que nos espaces ne seront plus vertes il y aura des constructions il y aura des et sur la route nationale en arrière vers Bandoumdou entre Mongata et Mbancana je vois déjà les gens en train de construire et donc il y a des mises en valeur qui sont en train d'être mises mises en action donc tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui à l'occasion de cette question c'est de sensibiliser la population à se promouvoir à s'approprier de l'action du président de la république dans ce deuxième quinquennat pour dire faisons d'abord ce pour lequel on ne peut pas nous refuser c'est l'agriculture chez nous on ne peut mettre les séances à n'importe quelle terre ça va produire donc profitons de faire une c'est pourquoi je parle de l'industrie agriculture pêche et élevage et PME parce que tout ce qu'on doit faire en tant qu'agriculture doit être une agriculture industrielle la pêche la pêche d'être industrielle est-ce que vous pouvez le dire en Kikongo pour que nos télésuétateurs je peux le dire en Kikongo je peux aussi le dire en Kiyaga oui alors bambang la pêche d'être abandonnée parce que nous sommes membres la campagne la présidente de la République abandonnée nous sommes membres la campagne la présidente de la République qui m'a bête que tout bah m'a bête la campagne la campagne une question qui m'a bête qui m'a dit ça m'a dit c'est une façon de nous remercier de m'a bête de tout bah d'abord qui m'a en tête c'est la campagne c'est la campagne pour qu'elle a eu monaka elle a eu mona avec tout le monde qui vous fait elle a eu mona parce qu'elle a eu mona parce qu'elle a eu basique la campagne c'est pas bon Mais tu ne sais pas que tu es en train de faire. J'y vais à faire un petit peu de temps. Donc, quand tu es en train de faire, tu es en train de faire. Et tu ne veux pas te dire que tu es en train de faire. Et je peux faire un petit peu. Et c'est-à-dire que la responsabilité est de faire. Une responsabilité est de faire. Et le cas de la consorption, ou bien mutualisation, il y a des agriculteurs qui sont ceux qui ont, ils ont abandonné la ville, ils ont abandonné la ville, ils ont abandonné la ville, ils ont des documents. Ces documents ont des données. demande la subvention pour l'appui agricole de la province. La fédération, il y a l'agriculteur. Si vous avez la subvention, si vous avez accès à la fédération, vous avez fait au moins 10 hectares. Je peux même élargir ça avec des députés. Comment est-ce qu'il y a des députés ? Nous venons avec les blagues. Nous venons avec les campagnes. Nous venons avec les campagnes. Nous venons avec les campagnes. Et puis, nous venons avec les campagnes. Nous venons avec les campagnes. Nous venons avec les campagnes. Donc, il faut que le leader politique, il y a quoi ? Il n'y a pas d'union en général, il y a conscience, il y a de la contribution. Il y a une population qui est tout bas. Quand la population est tout bas, il y a un exemple. Quand il y a 50 personnes par province, il y a trois provinces à Grabandou, ça fait 50 personnes. Quand il y a une initiative, il y a 10 hectares. Il y a 150 hectares. 150 hectares. 1500 hectares. Est-ce que j'aime bien ce qu'il y a un bilan ? Bon. Quand il y a une concession, il y a une concession, il y a une grande concession, mais il n'y a pas encore. Il y a un problème, il n'y a pas de neige pas. Mais d'ailleurs, il y a une concession, il y a une concession, il y a une concession, alors on va créer une extension. Et si on fait un patrimoine, c'est pour valoriser la province de Grabandou, nous allons à tous les imports. en grande quantité 10 hectares par personne il y a le leadership, il y a le leadership même dans le cadre politique même dans le cadre fofâtre deux ans après il y a un problème de la vie parce que il y a un problème de la vie et nous allons créer des richesses même je suis allé dans le village des parents de ma mère je suis allé à Imboumianda c'est là où je suis allé découvrir le grand-père le papa qui a donné naissance à ma mère, d'où il est venu je suis allé jusque là-bas et j'ai vu la culture des cafés ils sont au bord de la Wamba la culture des cafés j'ai dit non, je dois venir ici chercher une concession pour que je puisse stimuler Bantuyaï, nous avons la culture des cafés parce que le café est irremplaçable et nous ne pouvons pas continuer il y a un supermachin il y a un café il y a un café il y a un café le café est un café il y a un café dans l'équateur il y a un café dans le nord dans le sud avec l'apport il y a une nouvelle dynamique politique c'est pour créer des richesses chez nous très bien je crois que je me suis bien débré dans ma langue très bien merci beaucoup en tout cas merci beaucoup merci à vous merci à vous C'est parti. Les Moines, c'est le DG de la Société Nationale du Pétrole du Congo-Brazzaville. Mon DG, meilleure bonne année à vous, monsieur le DG Mexan Raoul Omingal. Les Moines. Les Moines, c'est le DG. Les Moines, c'est le DG Mexan Raoul Omingal. Les Moines, c'est le DG. Les Moines, c'est le DG Mexan Raoul Omingal. Les Moines, c'est le DG Mexan Raoul Omingal. Les Moines, c'est le DG Mexan Raoul Omingal. Les Moines, c'est le DG. 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 ... 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 mais aussi à tous les hitokas de Ouivine jusqu'à Pistis, qui deviennent toutes nos familles. Honorable Hitoka, on nous fait signe que nous sommes arrivés pratiquement à la fin, petit à petit, on va chuter, mais moi je veux prochainement qu'on se voit ministre Julien Paloukou, à saluer Moussara, qui tôt qu'on a mandat, chef de l'État d'administration d'industrie, à pentez l'Abissou, moitié par moitié, mais nous avons salu pour qu'on m'a mandat. Dans ce qui est temps, nous avons un élément pour qu'on m'a mandat à saluer l'Ogouté. Le ministre Vazer Belé, Jean-Pierre Liouaou, le ministre de la fonction publique, à saluer Moussara, qui tôt qu'on m'a dit, nous avons pris ces mots-là dans le plateau, à pêcher l'Abissou en détail. N'oublions pas aussi Maman Abissou et Agusté, elle a fait un très bon travail. Elle a fonctionné la RDC de la Facilité. Je prends note, parce que c'est la uneième fois que vous sollicitez l'apparition de mon ministre à cette émission Notre Congo. C'est un patriote, c'est un africaniste, c'est un homme de terrain. Il est revenu de Goma, là où il est allé battre la campagne du président de la République et pour notre regroupement à l'Alliance Bloc 50. Je vais me faire le devoir de prendre rendez-vous pour vous, pour que même dans son bureau, vous puissiez tourner Notre Congo, parce que Notre Congo n'a pas de frontières. Notre Congo n'a pas de frontières. Notre Congo n'a pas de frontières. Et surtout, pour un projet au balté qui en place, il y a le conseil congolais pour la batterie électrique. En tout cas, de la batterie électrique, pardon. Le projet Wanaïsa, très important. Parce qu'il y a un peu de sa batterie, ça là est belé. C'est promis. Henri Tocca. Est-ce qu'on peut prendre bon anniversaire comme son vacheté ? Bon anniversaire, il y en a. Bon anniversaire, il n'y en a pas. Alors, Henri Tocca, il y en a son cas émission. On salue sur le plaisir. Premier invité. Premier invité que tu as mis pour la 2024. La plateaux de l'émission de notre Congo, car tu es avec un pic et un truc. Tu es avec un pic. Lorsque que tu as bien, tu as pufoncer l'é recreateur de 2024, tu es avec un petit peu de porteur, tu es avec un plateau de notre Congo. Le premier il va faire un message. Il y a un truc qui est génial. Il y a un peu de composition pour la France, je suis en train de produire. Je suis en train de produire une boule. Je suis en train de produire. Je suis en train d'être que tu as mis en train de minutes. Tu es en train de produire. C'est un peu de souhaite. Il y a un important naturel. Sous-titrage MFP. 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 ...